la bonne idée que j'ai eu de foutre la caméra juste en face de la porte ce qui fait que je vais totalement contre jour il ya des moments je vais tout noir il ya des moments et je vais être tout blanc et puis je t'explique j'ai une caméra 2000 balles chez absolument pas m'en servir je mets tout en automatique et puis elle se débrouille bien comme elle peut on va faire avec bon en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes très bien bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo une vidéo ma foi pas spéciale du tout c'est vrai qu'avant j'aurais dit qu'elle était un petit peu spécial celle-ci autant je connaissais svis de par ses caméras de surveillance c'est vrai qu'ils font beaucoup de modèles autant j'ai dû rater un épisode parce qu'ils font aussi des aspirateurs robot et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en testant ce re 5 plus c'est ça c'est ça non par contre en vrai on va être beaucoup mieux dans ce sens là et bien voilà on y voit déjà tout de suite un petit peu plus clair bien évidemment je ne vous pose pas la question vous vous êtes déjà abonné à la chaîne ça ça fait plaisir du coup je vous propose tout de suite de passer à l'unboxing comme d'hab on fait un petit peu le tour de la boîte voir ce qu'il nous propose un petit peu en termes d'accessoires et puis bien sûr après on fera le tour de la bête et bien qui a-t-il à l'intérieur de ce gros carton un aspirateur robot croisons les doigts je vous spoil je l'ai déjà déballé déjà on peut voir que le paquet arrive très bien protégé puisque à l'intérieur du carton on va retrouver deux autres cartons un qui renferme l'aspirateur et ses accessoires et un autre qui renferme la base bien évidemment on va y retrouver la notice d'utilisation c'est toujours mieux vous verrez on n'en aura pas besoin oui je suis un professionnel je n'ai pas besoin de notice d'utilisation je fais tout à l'instant nous avons bien sûr un filtre de rechange toujours sympa on va avoir également une petite brosse rotative de rechange puisqu'il y en a déjà une montée sur l'aspirateur une serpillière de rechange puisqu'il y en a déjà une également de montée sur l'aspirateur il ya beaucoup de choses de rechange dans ce paquet svis et ça ça fait plaisir une petite brosse pour pouvoir venir nettoyer entretenir votre aspirateur par exemple de ce côté une petite lame qui va servir à enlever les poils d'animaux les cheveux qui pourraient se coincer dans la brosse rotative sous l'aspirateur et puis de ce côté ci un petit pinceau pour pour pinceler l'aspirateur et bien évidemment un sac à poussière de rechange qui va venir à s'insérer à l'intérieur de la base puisque celui ci s'auto vidange je dis bien évidemment mais tous les modèles ne mettent pas un sac à poussière de rechange à l'intérieur du packaging s vise ils le mettent bien sûr on va avoir l'aspirateur en lui-même que je trouve vraiment magnifique il a vraiment un très beau design en blanc comme ça il est super joli avec sa base qui va bien sa base comme je voulais dit qui va s'auto vidanger donc en fait c'est pas la base qui va s'auto vidanger c'est plutôt la base qui va venir à vidanger l'aspirateur et donc à l'intérieur de la base vous allez avoir un sac à poussière une fois qu'on a fait l'unboxing on va venir installer notre aspirateur donc bien sûr qu'on va venir brancher la base on va aller remplir notre petit bac à serpillère puisque oui c'est un aspirateur robot laveur de sol donc on va pouvoir venir le remplir d'eau de l'eau bien chaude s'il vous plaît bien décaper les sols surtout pas de produits détergents d'ailleurs c'est marqué dessus il ya une petite étiquette c'est marqué en anglais mais on comprend bien et c'est quelque chose d'ailleurs que je déconseille toujours dans n'importe quel robot aspirateur éviter vraiment les détergents c'est des produits qui à la longue sont corrosifs sur une longue durée ça va venir vraiment ronger vos plastiques donc pour un usage quotidien quotidien tous les deux jours vous n'avez pas besoin de mettre des produits ménagers qui vont venir désaffecter les sols enfin je veux dire voilà si c'est propre chez vous voilà un bon coup d'eau chaude ça va venir décaper à la rigueur pourquoi pas un petit peu d'alcool ménager dedans mais voilà éviter tout ce qui est monsieur propre mire vaisselle j'en passe et des meilleurs donc de l'eau chaude à l'intérieur de notre bac à serpillère on va venir bien sûr le renclencher dans l'aspirateur on le repose sur la base le temps qui charge un peu pendant ce temps là si vous le voulez bien on va se rendre dans le google play store on va taper svis app normalement bon je l'ai déjà téléchargé nous on va l'ouvrir je me décale pour que vous voyez l'application juste à côté on va venir choisir la langue donc france bien sûr on se connecte avec notre email nom d'utilisateur et mot de passe si vous n'avez pas de compte vous pouvez en créer un ça prend quelques minutes une fois que vous vous êtes connectés on va venir rajouter un appareil en appuyant sur la petite touche plus en on va pouvoir venir scanner un qr code puisqu'il y en a déjà un sur l'aspirateur on autorise bien sûr on a un qr code directement sur l'aspirateur il recherche et il l'a tout de suite trouvé dans la seconde allumez l'appareil et maintenez les boutons de recharge et de nettoyage à réenfoncer pendant trois secondes pour contrôler si le voyant clignote 1 2 3 il clignote on va appuyer sur suivant ouvrir l'autorisation de localisation oui si tu veux éventuellement on va venir se connecter sur notre réseau wifi autorisé à ce vise à accéder au pa de l'appareil dans la fenêtre contextuelle qui suit ok connexion réussie bon il est dans le couloir mais on va dire bah voilà tiens perron avant donc langue on est déjà en français ok tout ça c'est fait enregistré terminé et donc voilà on a notre aspirateur qui est connecté à l'application une fois que tout cela est fait on va venir cliquer sur l'aspirateur à partir de là on va vraiment pouvoir venir tout contrôler donc lancer l'appareil venir programmer par exemple un nettoyage voyez qu'on va accéder au niveau de la batterie de l'appareil là par exemple je suis à 52% bon je pense que vous le voyez le sol est vraiment dégueulasse en tout cas j'espère que ça se voit bien la caméra il a plu voyez qu'il ya eu pas mal d'aller-retour enfin voilà clairement le sol est dégueulasse il ya des grains de litière de partout c'est pas moi qui fait exprès de le faire ça c'est le chat il y en a plus par terre que dans sa litière mais bon ça c'est une autre histoire ce qu'on va faire c'est qu'on va venir je pense le démarrer histoire qui configure une première zone alors là bien sûr pour le test j'ai fixé des limites j'ai mis des cartons pour pas qu'il aille trop loin donc voilà on va faire le test juste dans cette pièce dans le couloir démarrer vérifier si l'interrupteur d'alimentation est en route alors déjà dans un premier temps je vais lui faire parler français téléchargement du pack de langues voilà alors effectivement il ya un bouton sur le côté de l'aspirateur je ne l'avais pas vu comme quoi qu'il est toujours bon de lire la notice finalement c'est bon cette fois ci on va pouvoir y aller maintenant on appuie sur démarrer ah bah voilà et donc là dans un premier temps je pense qu'il va venir cartographier notre pièce on va le laisser faire tranquillement ok il est venu cartographier notre pièce là vous voyez qu'il est passé en mode nettoyage automatique donc bien évidemment il ya la serpillère d'installer il ya de l'eau à l'intérieur donc l'eau qui a refroidi entre temps avec toutes mes explications j'aurais dû vraiment la mettre au dernier moment pour avoir de l'eau bien chaude en tout cas depuis tout à l'heure il s'en tire vraiment bien je vous laisse voir ce que ça donne un petit peu au niveau du bruit sachant qu'on n'est pas dans la position d'aspiration la plus élevée on est en mode élevé mais pas très élevé juste un cran en dessous voilà ce que ça donne au niveau du bruit et depuis tout à l'heure même en position élevée sur l'aspiration je le vois faire il s'en sort très bien il arrive à ramasser les grains de litière donc les grains de litière c'est quand même des cailloux et bah voilà franchement il s'en sort bien depuis tout à l'heure on va le laisser finir tranquillement moi pendant ce temps là je vais aller me faire un petit café ok le nettoyage est terminé il part faire un retour à la charge alors là le temps que j'aille prendre mon café je vois qu'en fait il a fait un quadrillage donc ça c'est plutôt cool c'est à dire qu'il est passé deux fois une fois dans un sens une fois dans l'autre je vais pas vous mentir je m'attendais à pas grand chose parce que le sol était vraiment dégueulasse mais vraiment moi je pense que ça c'est vu à la caméra de toute façon voilà il ya eu pas mal et là je pense qu'il va s'auto vidanger bon j'ai pas parlé le temps de la vidange pour que vous voyez un petit peu combien de temps ça dure et le bruit que ça fait donc ça fait pas mal de bruit c'est normal en même temps on a une puissance de 28000 pa pour la vidange et de 4000 pa pour l'aspiration de l'aspirateur donc c'est tout à fait normal que la base soit plus puissante que l'aspirateur en elle même la base elle est branchée directement sur le courant l'aspirateur lui fonctionne sur une batterie pour en venir c'est vrai comme je vous dis je m'attendais pas à grand chose mais je dois l'admettre le sol bon il est pas nickel nickel mais il est très propre comme vous avez pu le constater c'est vrai que moi je suis pas super partisan de l'aspirateur robot laveur de sol alors pour ce qui est de l'aspiration je dis oui par contre pour ce qui est du lavage des sols pour moi rien ne vaut tes bras une bonne serpillière et puis un bon un bon lavage de toi même voilà un peu d'huile de coude comme on dit maintenant c'est vrai à chaque fois je le répète pour un usage quotidien ça fait l'affaire un usage quotidien ou tous les deux jours mais il est évident que si tu laisses ta maison je sais pas moi que tu fais des allers-retours que ça pleut dehors tu fais des traces de pas que tu laisses sécher tout ça pendant une semaine n'importe quel aspirateur robot que ce soit un s vise à 300 balles ou que ce soit je ne sais pas quoi 3500 balles voilà il aura pas le sol comme tes coudes vont l'avoir ça c'est garanti les mecs maintenant je dois l'admettre il s'en est très bien tiré et franchement très satisfait du résultat le sol est vraiment très propre il m'a pas laissé un grain de litière les mecs mais alors je vous jure qu'il y avait de la litière partout il y en avait partout il m'en a pas laissé un je pense que là tout est parti dans la base du coup et je suis encore tout sombre à la caméra c'est normal je suis en contre-jour alors on va faire quand même un petit tour de cette application les mecs déjà au niveau de la puissance je vous l'ai dit on part sur 4000 pa pour l'aspirateur on part sur 28000 pa pour la base le sac d'aspiration à l'intérieur de la base est censé nous donner une autonomie de 90 jours donc 90 jours sans le vider après je pense que voilà ça dépense que tu vas aspirer moi c'est vrai qu'à la maison bon bah j'ai un chat donc il ya des poils d'animaux les mecs il ya il ya des grains de litière de partout voilà il ya un petit peu de tout quoi tu vois à chaque fois il sort d'or il me ramène il me ramène des trucs de je ne sais d'où donc voilà là franchement je vous le dis le couloir il était dégueulasse et pourtant voilà je le nettoie vraiment très souvent mais c'est que voilà hier il a plu et tout avec les allers-retours il s'en est très bien tiré au niveau de l'autonomie à l'intérieur de l'aspirateur on a une batterie de 4930 milliampères ce qui va nous assurer une autonomie d'environ 240 minutes soit 300 mètres carrés de couverture à nettoyer bien sûr vous allez pouvoir le relier à alexa j'ai rien dit pas que je l'appelle trop fort parce que elle se met en route pour pas grand chose donc vous allez pouvoir la relier à machine évidemment et ça c'est une spéciale pour ceux qui sont chez eux à l'heure actuelle alexa éteint le salon et là pour tous ceux qui avaient leur salon configuré sur une alexa je viens de foutre tout le monde dans le noir j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette application puisqu'on va voir pas mal de réglages vous voyez et l'aspirateur voyez les mecs il a pris que 3% de batterie pour faire le couloir il est à 50% on a démarré le nettoyage à 53% donc franchement voilà pour nettoyer le couloir les mecs il n'a pas utilisé beaucoup de batterie ça c'est cool alors bien sûr on va pouvoir programmer le nettoyage je vais me décaler un tout petit peu que vous voyez l'écran de l'application donc moi je serai sombre bon c'est pas grave donc voilà vous voyez qu'on va pouvoir ajouter une programmation donc ça c'est assez c'est des options qui sont assez basiques sur les aspirateurs robots vous allez pouvoir programmer par exemple si vous voulez nettoyer à 10h du matin 9h tel jour pendant tel temps tel pièce voilà vous allez pouvoir vraiment tout programmer donc moi je vais abandonner bien sûr donc suppression des journaux ok donc ça c'est un petit peu l'historique de ce que vous avez fait avec l'aspirateur là voyez que par exemple je l'ai utilisé pendant 15 minutes il a nettoyé 8,3 mètres carrés donc aujourd'hui à 8h56 voilà durée totale 20 minutes fournitures et entretiens donc bien évidemment pour le moment tout est à 0% voyez brosse principale filtre brosse latérale sachant que vous avez des pièces de rechange alors ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas une brosse rotative de rechange celle qui se trouve sous l'aspirateur on a toutes les autres pièces de rechange sauf celle ci autre paramètre de nettoyage donc renforcement de tapis en cas d'activation l'appareil augmente l'aspiration du nettoyage sur les tapis donc on va avoir un mode turbo sur les tapis je vais pas me décaler trop parce que voilà il y a l'application qui est ici donc volume de l'appareil contrôle intelligent du haut parleur réseau wifi informations sur l'appareil partager l'appareil contrôle à distance voyez bon tout ça c'est des options qui sont assez basiques et j'ai envie de dire donc on va bien sûr pouvoir nettoyer zone par zone on va par exemple pouvoir lui délimiter des endroits où il peut pas aller voilà par exemple l'empêcher d'aller dans une pièce ou dans une autre faire je sais pas je l'ai fait par exemple avec mon autre aspirateur robot si vous avez les gamelles du chat voilà vous délimiter un carré comme ça sur la gamelle du chat et puis comme ça vous savez que l'aspirateur robot ne va pas passer dessus malgré ça il passe toujours dessus le mien je trouve que j'ai pas compris j'ai pas compris comment faire donc voilà voyez qu'on va pouvoir on va pouvoir délimiter des zones je vais fermer ok on va pouvoir sélectionner une pièce qu'on veut nettoyer par exemple machine nettoie le couloir machine nettoie le salon ce que tu veux voilà si vous le relier à machine bien sûr donc voilà un petit peu le tour de l'application ça reste assez basique simple et efficace voilà c'est simple à comprendre c'est il n'y a pas trop il n'y a pas trop de chichi ou quoi c'est voilà c'est des options qu'on va retrouver dans beaucoup d'aspirateurs robot au final mais des options qui font toujours plaisir alors quand même pour corroborer mes dires comme on dit regardez l'état de la serpillère les mecs voilà vous dire qu'il a quand même bien fait son taf donc on voit clairement qu'il reste de l'eau à l'intérieur voilà ça c'est clair vous le voyez la brosse rotative ici donc la brosse rotative ça toujours vérifier que oui bien sûr voilà il fait tout noir toujours vérifier qu'il n'y ait pas de poils d'animaux qui se coincent des cheveux ou quoi que ce soit voilà toujours entretenir vous avez la petite brosse qui va avec donc je le rappelle c'est ce petit accessoire qui va permettre d'entretenir la brosse rotative si par exemple vous voulez couper des cheveux des poils voilà qui viendrait se coincer donc les roues bien sûr qui vont pouvoir venir largement passer sur des câbles voilà vous n'allez pas partir en rallye avec l'aspirateur mais ça fera très bien l'affaire on va le reposer et on va passer au test suivant au test ultime j'ai envie de dire l'un des plus importants le test des obstacles les mecs puisqu'on est ici sur un système de navigation lidar donc il va pouvoir éviter les obstacles et on va voir ça ensemble les mecs voilà on va voir ce qui peut éviter ce qui ce qui peut pas éviter on va lui mettre deux trois chaussures sur le passage voilà peut-être une par ici hop comme ça et on va venir lui mettre une petite figurine pop ici on va donc démarrer l'aspirateur et on va voir comment il s'en sort avec les obstacles alors quelque chose que je ne vous ai pas montré sur l'application c'est que vous allez pouvoir bien sûr venir personnaliser votre aspirateur c'est à dire que là voyez et ben je vous ai menti on n'était même pas en position élevée on est en position pas basse mais presque basse voyez moyenne donc là on va pouvoir le mettre donc en position très bas d'accord donc là il est en mode silencieux ok en fait il sonne à chaque fois que je change de mode là il est en mode original donc en mode puissant et en mode super puissant après vous pouvez choisir le volume d'eau donc on va on va mettre un gros volume d'eau ok durée une fois deux fois ah ouais c'est très sympa ça l'algorithme d'intelligence artificielle des vis permet d'aligner les mesures séquences en mode de nettoyage général on va le faire passer qu'une seule fois et pour se rendre compte un petit peu du bruit en mode super puissance et ben super bas c'est ça en plus c'est marqué super puissance voilà on va le laisser dans ce mode là les mecs on va le démarrer donc là il est pleine patate c'est parti et je vous laisserai écouter un petit peu le bruit en pleine puissance un avion de chasse mon gars un boeing 737 qui décolle écoutez fermez les yeux vous êtes à orly là non 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 franchement ça va ça va c'est correct et donc là effectivement on peut voir que il ya beaucoup plus d'eau sur la serpillière en tout cas j'ai l'impression il ya onyx qui est là lui va avoir peur de l'aspirateur et on voit effectivement qui crache beaucoup plus d'eau sur la serpillière les mecs le sol est vraiment beaucoup plus mouillé je sais pas si ça se voit bien la caméra moi je pense que oui clairement alors c'est une chaussure basse est ce que est ce qui va la détecter est ce qui va foncer dedans toujours un petit peu délicat le test des obstacles au au joli au joli 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 bien joué bon il fait le tour quand même voilà voilà il la touche par contre je sais pas si vous l'avez vu mais il a foncé dessus s'est arrêté genre à un millimètre sans la toucher bon là voilà et clairement bon on voit bien qu'il l'a détecté mais voilà il ya quelque chose qui le chagrine quand même voilà il a quand même déplacé la chaussure mais il l'a détecté bon là il l'a poussé gentiment je vais mettre la figurine pop par ici bon l'autre chaussure clairement il ya enroulé dessus il ya clairement rouler dessus la figurine pop ah il l'a détecté il l'a détecté il fait le tour joli 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 ça marche voilà il fait bien le tour il a franchement j'allais dire il a bouscule un peu même pas les mecs hein il va me faire mentir cet imbécile il a foncé dessus un peu quand même sur la fin mais bon il l'a évité quand même bon la chaussure pareil on voit qui on voit qui détecte les obstacles quand il arrive dessus voilà il les pousse gentiment et encore voyez dès qu'il arrive pleine face par contre voilà il fait le tour gentiment donc oui la détection d'obstacles les mecs bon ça fonctionne ça fonctionne oui et non c'est voilà ça fonctionne pas mieux et ça fonctionne pas moins bien que mon autre aspirateur robot qui a déjà cette option voilà c'est pareil c'est pas encore super au point j'ai même vu des vidéos alors j'ai jamais testé mais j'ai vu des vidéos avec des aspirateurs robot détection laser un carrément genre les trucs qui est capable d'éviter une petite bille ou quoi rien du tout ça marche pareil que ça les mecs ça marche pareil que ça voilà ça fonce dans les objets pareil et tout c'est pas encore super abouti c'est détection d'obstacles mais ça fonctionne on peut pas dire que ça fonctionne pas ça glisse mon gars j'ai failli faire une jean claude vandam mon vieux alors petite conclusion quand même sur ce sviz re 5 plus est ce que c'est un aspirateur robot qui pourrait me réconcilier un petit peu on va dire avec les serpillères qui caressent le sol bon il a apporté quand même un résultat satisfaisant alors c'est pas nickel nickel mais c'est un résultat très satisfaisant de toute façon n'importe quel aspirateur robot les mecs vous aurez jamais un résultat nickel nickel voilà pas plus qu'avec vos deux bras et je dis ça mais que vous preniez un aspirateur robot à 300 balles ou un aspirateur robot à 3000 balles les mecs vous n'aurez pas un résultat super nickel sur vos sols maintenant ici on est quand même sur un aspirateur robot qui reste très abordable au niveau du tarif comme je vous dis on est en dessous des 300 euros donc franchement c'est plutôt pas mal sviz je trouve qu'ils font du bon matos que ce soit du matos abordable et du bon matos que ce soit au niveau des caméras et au niveau des aspirateurs robots pour le coup c'est vrai que je l'ai pas vu venir celui là pour moi sviz c'était que les caméras en tout cas voilà c'est jusqu'à aujourd'hui c'est juste ce qu'ils m'ont proposé de tester que des caméras donc pour moi il n'y avait pas autre chose et ben comme quoi j'ai raté un épisode les mecs parce qu'ils font également des aspirateurs robot bientôt des trottinettes sviz va savoir et il n'y a plus de batterie sur ma caméra c'est génial et ben je vais finir à capella les mecs comme on dit en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas vous pouvez toujours mettre un petit like sur la vidéo ça fait plaisir n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment si vous voulez en savoir plus sur ce sviz r5 plus rendez vous dans la description je vous mets un petit lien comme d'hab moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures allez salut